bonjour à tous aujourd'hui samedi 15 juin 2024 bienvenue au samedi du sport vous avez constaté que nous n'avons pas eu le jeudi du sport pour une raison c'est que le corps de crista a été sécoué par la triste nouvelle du décès de l'épouse du pasteur marcelo dont je présente ici toutes mes sincères condoléances voilà toute la famille tunacy a particulièrement le pasteur marcelo très éprouvé à ses enfants et à tout le corps de christ et à toute l'église la compassion nous prions que dieu vous fortifie alors je voudrais aussi me servir de cette plateforme pour exhorter chacun de nous à ne pas se servir de ce décès pour essayer de d'entrer dans des spéculations parce que pour moi c'est un avis personnel si la vie ne nous a pas réunis alors la mort devait bien nous réunir pour que nous tirions tous ensemble les leçons de la vie alors bienvenue au samedi du sport aujourd'hui c'est le 15 juin 2024 et bien ma performance aujourd'hui a été de trois kilomètres 15 de course dont un kilomètre et demi de côte voilà et j'ai fait une expérience que je voudrais partager avec vous je fais les mardis les jeudis et les samedis je fais ce sport là sur une distance de trois kilomètres et je commence par un kilomètre et demi de côte et je n'ai jamais pu par moi même aborder cette côte là et un jour jusqu'à ce la semaine dernière je ai dit je vais essayer si la grâce fonctionne et puis j'ai dit au saint-esprit je n'ai jamais pu le faire par moi même parce que chaque fois il faut m'arrêter deux ou trois fois parce que la côte est vraiment haute c'est vraiment une longue pente et puis c'est difficile à l'aborder en course si on marche ça va mais en course c'est compliqué dont je m'arrête souvent deux ou trois fois et quand j'ai prié le seigneur je ne sais pas ce qui se passait en tout cas ne me demandez pas je ne pourrais pas vous l'expliquer j'ai pu courir sans arrêt jusqu'à un kilomètre début en haut de la pente et j'ai terminé le reste un kilomètre cinq voilà comme c'est une pente plate et à des descentes j'ai pu terminer le reste d'un kilomètre cinq pour faire mes trois kilomètres comme d'habitude et j'ai voulu une autre fois recommencer cette fois ci sans prier je n'ai même pas pu et ce jour là je me suis arrêté au moins trois fois donc j'ai compris qu'en fait tout ce que nous faisons avec le saint esprit nous réussit toujours peu importe les épreuves le jour j'ai réussi ça n'est pas dit que je n'étais pas fatigué mais je ne savais pas ce qui se passait dans mon corps j'avais l'envi j'avais cette force l'a dit arrivé j'avais cette détermination ce courage et j'ai compris que ça ne venait pas du mois mais toutes les fois que je les fais sans prier je n'ai pas pu malgré ma détermination je n'ai pas pu alors j'ai demandé au saint-esprit qu'est ce que je fais je partage juste ce témoignage avant d'aborder mon sujet aujourd'hui qui est le deuxième palier de la foi c'est mon sujet d'aujourd'hui alors j'ai demandé au saint-esprit mais qu'est ce que je fais donne moi cette façon de le faire pour que je puisse réussir alors il va me donner une parole de sagesse il m'a dit avant d'aller courir les trois kilomètres toutes les fois tu fais 60 pompes avec les mains 60 pompes avec les pieds et puis tu fais 150 pompes d'abdos et souvent tu fais même 300 pompes d'abdos donc si tu t'en vas tu pourras pas alors que le sport se fait progressivement mais en le faisant de façon intense tu es en train de tuer ton corps donc fais le progressivement par exemple et puis il a dit comment il me dit par exemple chaque jour quand tu fais le sport quand tu te lèves tous les matins tu peux faire seulement 20 pompes avec les mains 20 pompes avec les pieds et puis 50 pompes d'abdos il dit chaque jour voilà chaque jour que tu ailles courir ou que tu n'ailles pas courir que tu fasses du sport que tu fais pas du sport tous les jours fait 20 pompes avec les mains 20 pompes avec les pieds 50 pompes d'abdos et puis le jour où tu as tes jours de sport tu vas courir tes trois kilomètres y compris la côte donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et quand j'ai abordé la côte j'ai commencé à aller bon et à ma grande surprise je me rends compte que je suis à en haut et j'ai dit au seigneur merci pour ta sagesse alors je commence par ce témoignage pour vous dire que remet le chapitre 8 le verset 6 dit que tout ce que nous faisons avec l'esprit nous conduit à la paix et nous conduit à la vie c'est à dire à la victoire mais tout ce que nous abordons de la chair nous termine toujours par la mort mais cette mort c'est pas forcément la mort physique c'est à dire dans l'échec termine toujours dans la défaite voyez c'est pas forcément la mort physique la mort physique y compris mais pas forcément voyez ça signifie beaucoup de choses c'est une racine qui peut signifier beaucoup de choses alors les amis nous parlons aujourd'hui de notre sujet de la foi et n'oubliez pas que la dernière fois on en a parlé on a parlé une première fois de la foi de dieu et puis de la foi en jésus christ et le je sais plus si c'est le mardi avant qu'il y ait la tragique nouvelle le mercredi nous avons parlé de du premier palier de la foi aujourd'hui je veux parler du deuxième palier de la foi mais bien avant ça j'ai essayé de parcourir plusieurs versions sur la foi je voudrais partager ça avec vous plusieurs versions sur la foi j'ai choisi ce que king games la version française dit j'ai choisi la version parole vivante c'est pas parole de vie c'est différent et puis j'ai choisi la version bible expliqué sur la foi je voudrais lire les trois versions écouter et puis ensemble nous allons analyser vous allez voir c'est vraiment intéressant alors si tu me suis partage le direct tu pourras faire du bien à quelqu'un partage à quelqu'un communique à quelqu'un je suis sur cette plateforme du sport pour partager au corps de christ et pour partager aux bien-aimés aux collègues parce que aux amis frères et soeurs dans le seigneur jésus christ ce que dieu m'a appris ce que j'expérimente et ce qui marche avec moi donc ce n'est pas là quelqu'un qui vient s'asseoir pour montrer qu'il a une grande connaissance non je veux juste partager pour aider quelqu'un moi aussi j'ai écouté des gens et ça m'a aidé alors certainement si quelqu'un m'écoute ça pourra aussi l'aider voilà je le dis en toute humilité et sans grande prétention alors le le premier que je prends ici va être la version bible second non pardon king games en français alors king games en français je prends hébreu le chapitre 11 hébreu le chapitre 11 à partir du verset 1 et voici ce qu'il me dit je vous le lis avant de prendre la version bible expliqué hébreu le chapitre 1 11 pardon verset 1 dit or la foi est la substance des choses qu'on espère l'évidence des choses non visibles alors je reprends bien c'est c'est cette version là m'a fait réfléchir or la foi est la substance des choses qu'on espère l'évidence des choses non visibles alors je voudrais commencer à interpréter ça d'abord avant de commencer par autre chose mais là il nous parle de la foi qui est la substance des choses qu'on espère et l'évidence des choses non visibles alors regardez bien j'ai essayé de prendre du fait de recherche sur le mot substance ensemble je voudrais qu'ensemble on analyse ce qui est en son dictionnaire prenez substance vous allez voir alors quand je tape sur google ce sens signifie toute matière dont une chose est formée donc là rien que par ça seulement par la première chose que google me dit ici je comprends que la foi est une substance des choses qu'on espère donc en fait ce que j'espère est une chose est une matière spirituelle déjà formée qui existe quelque part mais je ne le vois pas dans mon monde physique donc la foi ne crée rien la foi n'invente rien la foi entre en connexion avec une substance quelque chose qui est déjà formé qui existe déjà que moi j'ai besoin d'appeler pour que cette chose qui existe en substance dans un monde spirituel apparaissent dans le monde matériel donc déjà à partir de king games et à partir de la définition de substance j'ai une direction alors je continue la deuxième définition que google me donne et par exemple du sens du sens du sens d'une moelle c'est une substance liquide une matière dont une chose est formée alors la deuxième définition dit la substance est l'essentiel du contenu de quelque chose vous voyez donc ça veut dire qu'en fait toute chose en laquelle j'espère de la part de dieu est l'essentiel d'un contenu qui existe déjà donc ici par exemple google parle de contenu d'un test contenu d'un discours etc il parle par exemple de rapporter la substance d'une conversation c'est à dire rapporter l'essentiel du contenu d'une conversation donc vous voyez donc quand quand king games me parle de de la foi est la substance d'une d'une des choses qu'on espère c'est à dire ce sont des choses qui existent déjà ce sont des choses qui existent déjà donc si jamais vous voulez opérer dans la foi et que vous allez chercher des choses que dieu n'a pas prévu alors votre foi ne fonctionnera jamais donc la foi déjà puise dans les choses que dieu a déjà disposé que dieu a déjà formé et l'essentiel qui nous est réservé qui est pour nous le seigneur nous le communique donc pas la foi alors je continue toujours avec 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 google et là je vois ici que une substance est un élément chimique et c'est composé à l'état naturel ou le résultat d'un procédé de fabrication donc vous est qu'en fait dieu qui est spirituel nous a disposé des choses qui existent déjà donc il nous faut un procédé alors que les choses qui existent sont déjà spirituel en nous on est matériel on est dans un état physique naturel donc il nous faut un procédé pour appeler ces choses qui existent spirituellement que l'oeil physique le toucher physique les choses physiques ne peut pas voir distinguer comprendre et entendre il faut les appeler maintenant dans le naturel et appeler ces substances là dans le naturel ce procédé que dieu nous a donné s'appelle la foi vous voyez et maintenant quand je pars toujours de la version king james qui me donne une analyse profonde de la fois je suis en train de comprendre quoi je comprends que la fois même déjà que je manifeste dans le but d'appeler les choses qui existent à être matérialisé si sa source de la substance la fois alors la substance la fois c'est quoi regardez regardez un peu je m'en vais dans je laisse maintenant hébreu 11 de king james et je m'en vais dans galace chapitre 2 de king james galace chapitre 2 de king james quand je lis je suis dans galace chapitre 2 de king james je vais analyser le verset 20 mais d'abord quand je lis galace le chapitre 2 verset 16 avant d'alliver à galace 2 verset 20 voilà ce qu'il est écrit ici oui le verset 16 dit sachant qu'un homme n'est pas justifié par les oeuvres de la loi mais par la foi en jésus christ non pas la foi 2 de christ je reprends bien sachant qu'un homme n'est pas justifié par les oeuvres de la loi mais par la foi de jésus christ donc là vous voyez c'est différent on ne nous parle pas de la foi en jésus christ on ne nous parle pas de la foi tout court mais on est justifié par la foi de jésus christ c'est à dire qu'on était tous pécheurs romain 3 23 tous ont péché son privé de la gloire de dieu et la seule façon que dieu a trouvé de nous sauver de nous justifier de nous purifier de nous libérer du péché de nous innocenter du péché c'est par la foi de jésus christ c'est à dire cette fois là n'est pas la nôtre c'est la foi de jésus christ c'est à dire jésus christ est allé payer le prix jésus christ a tout accompli et toi et moi nous nous adossons nous appuyons nous nous inscrivons dans ce que jésus christ a déjà fait de la part du seigneur et nous opérons maintenant dans la foi en jésus christ pour appeler ces choses déjà faites à deux qui existent à l'état matériel spirituel à l'état pardon spirituel à être matérialisé dans le naturel vous voyez alors je continue la lecture donc je reprends galates le chapitre 2 à partir verset 16 sachant qu'un homme n'est pas justifié par les oeuvres de la loi mais par la foi de christ je n'oublie pas que je suis dans la version king games en français donc si vous prenez la version 8 secondes ça sera différent donc je conseille je profite pour conseiller à chacun à toutes les personnes qui lisent la bible de lire dans toutes les versions pour essayer de comprendre la version qui se rapproche le plus de la d'élection originale alors les noms des oeuvres de la loi mais par la foi de jésus christ dont nous avons dix cru en jésus christ vous voyez dont il parle de quoi en jésus christ c'est l'autre fois qui est basé qui tire sa substance de la foi du christ dont nous avons tous cru en jésus christ afin que nous puissions être justifiés par la foi de christ nous puissions être justifiés par la foi de christ et non pas les oeuvres de la loi c'est pas les oeuvres de la loi non non pas par les oeuvres de la loi nul cher ne sera justifié alors je continue il nous dit alors mais si tandis que nous cherchons à être justifié par christ non nous mêmes nous sommes aussi trouvés pécheurs christ existe il donc le ministre du péché christ est-il donc le ministre du péché dieu nous en garde car si je bâtis de nouveau dans les choses que j'ai détruit je fais de moi un transgresseur car moi par l'intermédiaire de la loi suis mort à la loi afin que je puisse vivre à dieu bon n'oubliez pas ça c'est le français de king james c'est un français très doux déjà même la version qui disait mon anglais c'est un anglais très ancien donc souffrez que ça se passe comme ça alors le verset 20 maintenant il dit je suis crucifié avec christ néanmoins si je vis cependant pas moi mais christ vit en moi et la vie que je vis maintenant dans la chaire je la vis par la foi du christ la vie que je vis dans la chaire je la vis par la foi du christ qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi vous voyez donc là quand vous lisez certaines versions de la bible on vous parle de la foi en christ vous voyez et là ici king games nous parle de la foi du christ par exemple je vous lis d'autres versions le même le même galate chapitre 2 verset 16 en d'autres versions la version les secondes dit néanmoins sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la loi que l'homme est justifié mais pas la foi en jésus-christ voilà nous avons nous aussi nous avons cru en jésus-christ vous voyez afin d'être justifié par la foi en christ voilà et non pas les oeuvres de la foi parce que nul cher ne sera justifié par les oeuvres de la loi alors si vous amusez à chercher comme ça des vexés vous allez voir par moment on vous parlera de la foi du christ et par moment on vous parlera de la foi en christ alors regardez bien c'est quoi la différence la foi du christ c'est la substance c'est à dire c'est des choses que dieu a déjà établi des choses que dieu a déjà fait ces choses là existe déjà donc vous voyez que la foi du christ qu'on appelle généralement la foi de dieu cette fois là tout le monde l'a même les païens long qu'est ce que je qu'est ce qui me permet de dire ça poser la question à un païen est ce que dieu existe il vous dit oui dieu existe et puis vous parle avec assurance il vous parle avec conviction il est sûr il est certain que dieu existe vous voyez ça c'est sans nul doute maintenant vous parlez à quelqu'un d'autre il va vous dire dieu n'existe pas bon ça après le même là un jour il va vous dire dieu existe ça veut dire que graduellement il finira pas comprendre ou alors c'est un fils la religion laissons ça de côté mais cette fois là qui vous permet un jour d'expérimenter dieu dieu l'a déjà déposé parce que le but de dieu est que tout le monde soit sauvé donc dieu a donné comme don à tout le monde afin que tout le monde parvient au salut cette fois là qui nous permet de croire que dieu existe qui nous permet de croire que dieu est le créateur du ciel et de la terre même les sorciers même les féticheurs savent que dieu est le créateur du ciel et de la terre ils savent que c'est pas satan mais maintenant leur foi à eux mêmes qui doit appeler ces choses là à l'existence à la manifestation c'est ça qu'ils ont dévoué au diable vous voyez donc ils opèrent par la puissance du diable alors que nous quand cette fois là nous a permis de naître de nouveau en jésus-christ alors nous avons maintenant notre foi qui est maintenant cette espérance qui est maintenant cette confiance c'est maintenant cette conviction que ces choses là existent déjà que nous avons la grâce de les appeler à être matérialisé quand nous prenons la décision par nous mêmes de l'exercer alors à ce moment précis nous manifestons la foi en jésus-christ qui est une opération issue naturelle par le saint esprit basé sur la substance déjà des choses qui existent déjà vous voyez des choses que dieu nous a déjà disposé donc c'est ça c'est toute la différence dans l'opération de la foi par exemple par exemple vous prenez un chrétien qui est à l'église il est né de nouveau il est à l'église il croit que dieu existe il croit que dieu est puissant et vous lui posez la question est ce que tu peux prier pour qu'un mort ressuscite il dit non il croit même pas mais si tu lui demandes est ce que son pasteur peut prier pour qu'un mort ressuscite oui là il croit tu vois il croit que son pasteur peut il croit que quelqu'un d'autre peut mais il croit pas que lui-même il peut c'est c'est toute la différence ça vous voyez quelqu'un croit qu'il peut que quelqu'un d'autre peut mais lui-même il ne croit pas donc il a cette foi de dieu mais il n'est pas encore arrivé au niveau où il doit matérialiser cette fois c'est à dire appeler la substance des choses que dieu a déjà disposé spirituellement à être matérialisé dans le naturel donc cette fois là il n'a pas pourquoi parce qu'il n'a pas cette détermination il n'a pas ce courage là il est incrédule il a peur il a le doute il n'a pas cette conviction il n'a pas cette force de le faire donc voilà la différence entre la foi de dieu qui est la substance des choses qui existent déjà et notre foi en jésus-christ notre foi que nous manifestons chaque jour pour bénéficier des choses que dieu a déjà disposé vous voyez c'est pour ça que quand nous revenons dans éphésiens le chapitre 2 le verset 8 qui nous dit que nous obtenons le salut par la grâce mais au moyen de la foi et vous voyez que le verset 9 va dit c'est un don de dieu voyez cela ne vient de personne c'est un don de dieu si tu crois que en venant vers dieu en faisant des oeuvres c'est pas des oeuvres pour que de telle sorte que tu puisses être agréable plaire à dieu pour que dieu te bénisse n'est pas comme ça parce que dieu a déjà fait ses oeuvres là en jésus-christ ça c'est la substance de la foi et ça c'est la foi de dieu ça existe déjà dieu nous donne de croire que ces choses là existent déjà maintenant ces choses là il faut que ça arrive c'est à partir de cet instant là que la deuxième partie de king james dit la deuxième partie de king james dit ici dans hébreu le chapitre 11 la deuxième partie dit permettez-moi de vous la lire ici la deuxième partie dit donnez-moi juste un instant je répète le passage hébreu le chapitre on voit la deuxième partie dit l'évidence des choses non visibles donc je reprends la première pour qu'on comprenne la deuxième il dit oh la foi c'est la substance des choses qu'on espère c'est ce que j'ai commencé à expliquer depuis tout à l'heure et maintenant il dit quoi il dit en deuxième partie la foi est l'évidence des choses non visibles vous voyez donc si nous croyons que dieu existe si nous croyons que dieu est capable de nous bénir si nous croyons que dieu peut nous guérir de toute maladie si nous croyons que dieu peut ressusciter les morts alors nous devons croire aussi que ces choses là on doit les rendre évidentes oui parce que si nous croyons que nous l'avons spirituellement la bible dit aussi vrai que nous l'avons spirituellement aussi vrai nous devons l'avoir matériellement donc c'est cette fois là maintenant cette conviction cette espérance là qui doit nous permettre de rendre ce qui est spirituel évident vous voyez et ça ça besoin de notre concours donc vous voyez que dieu a disposé cette chose là c'est la foi de dieu c'est un don qui nous donne maintenant il attend que nous répondons à ce qu'il a déjà disposé pour que nous en bénéficions donc notre foi à nous pour matérialiser les choses spirituelles déjà prédisposées pour nous cette fois là c'est notre réponse à la main tendue de dieu pour que nous bénéficions de ce que dieu a manifesté en jésus-Christ pour nous pas plus grâce vous voyez et à ce moment précis là il nous faudra maintenant notre détermination et c'est ce que je vais essayer d'expliquer ici à partir de la bible expliquée alors la bible expliquée j'étais dans king james là je reviens dans la bible expliquée la bible expliquée nous dit ici en parlant de la foi il dit c'est mettre sa confiance en dieu c'est être sûr que ce que l'on espère non c'est être sûr pardon de ce que l'on espère donc je reprends je reprends parce que c'est tellement sérieux c'est c'est mettre sa foi en dieu c'est mettre sa foi en dieu c'est être sûr de ce que l'on espère c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas donc vous voyez que ce côté là c'est nous dieu a fait beaucoup de choses en jésus-Christ dieu nous a donné un don de foi qui est la foi du christ qui est la foi de dieu qui nous permet de savoir de réaliser que dieu existe maintenant les choses que dieu a fait pour nous les choses que dieu a fait pour nous les choses que dieu a prédisposé pour nous il va falloir qu'on les possède parce que si dieu est pour moi qui pourra contre moi ça veut dire que je dois être capable de manifester par la puissance de dieu ces choses là pour que ces choses là arrivent à l'existence je dois être le témoignage que dieu est avec moi alors qu'est-ce qui se passe je dois être capable alors comme le dit ici dans la version bible expliquée je dois être capable d'être convaincu et ça c'est pas dieu qui va le faire pour toi c'est toi même qui dois être convaincu et de la réalité de ce que l'on ne voit pas tu dois être sûr que ce que tu déclares là existe déjà donc si ce que tu déclares existe déjà donc il n'y a rien à faire il faut l'appeler ça va venir vous voyez par exemple si je prends la version de lui seconde il dit en hébreu 11 la foi est une fin masculine des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas vous voyez donc je ne démontre pas quelque chose qui n'existe pas je démontre quelque chose qui existe seulement ce que mes yeux physiques ne voient pas mais il faut que mes yeux spirituels soient capables de voir parce que si mes yeux spirituels ne voient pas comment je peux avoir cette conviction et cette assurance que ça existe ça existe bel et bien mais pas dans le naturel mais dans le spirituel vous voyez donc la foi marche comme ça je vais arriver à ce deuxième niveau allons-y doucement je procède par analyse pour que tout le monde puisse comprendre la façon dont Dieu a permis que je comprenne d'accord donc je reprends la définition de de la Bible expliquée mettre sa foi en Dieu c'est être sûr de ce que l'on espère c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas waouh et puis dit en verset 2 c'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu donc on est sûr de ce que l'on espère parce que ce que Dieu on te dit par exemple Dieu nous réserve le royaume des cieux si je me suis, je vais au paradis ça c'est ce que Dieu t'a dit tu crois que si tu meurs tu vas au paradis mais de temps en temps tu as du doute tu as peur or là le fait de dissiper d'enlever ton doute et d'être sûr que si tu meurs tu vas vraiment au paradis là ça te permet d'entrer dans la manifestation de la foi qui matérialise la promesse de Dieu faite qui existe spirituellement le fait d'être sûr le fait d'être convaincu on ne peut pas te l'enlever on ne peut pas te l'arracher donc ça c'est ton domaine donc si tu crois que le paradis existe mais de temps en temps tu as peur tu as du doute que tu vas y aller ben tu n'iras pas tu n'iras pas non tu n'iras pas enfin tu n'y y aller voilà tu n'iras pas donc il faut que tu comprennes que tant que tu seras dans tes doutes tant que tu seras dans tes peurs et dans tes craintes même si tu es d'accord que la chose est vraie mais tes craintes ont tué cette chose là donc tu ne peux pas la réaliser en fait c'est ça qui nous fatigue ça fait que nous sommes chrétiens mais nous ne pouvons pas réaliser les choses merveilleuses que Dieu a préparées pour nous vous voyez alors je dépose la version Bible expliquée de côté et je prends maintenant la version parole vivante qui elle est beaucoup plus profonde regardez bien ce que la version parole vivante nous dit il dit qu'est-ce que la foi c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère donc déjà comme je viens de le dire voilà le premier le premier palier selon parole vivante une ferme confiance dans la réalisation de ce que l'on espère ça veut dire quoi les choses existent déjà comme je viens de le dire précédemment j'ai déjà la substance de la foi qui me donne un indice que Dieu a déjà préparé des choses pour moi ça existe on me demande seulement d'avoir une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère donc si je dois avoir une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère je dois comprendre que Dieu n'est pas un menteur et pour comprendre que Dieu n'est pas un menteur les indicateurs sont dans la parole donc il faudrait que je me plonge dans les écritures et que je m'accapare les promesses de la parole et que je fasse mienne toutes ces promesses là et que je sois sûr que Dieu n'est pas un menteur que ce que Dieu dit il a la capacité de le réaliser c'est pour ça qu'il nous a donné la foi de Dieu pour croire qu'il est capable de le faire seulement nous on a peur d'essayer parce qu'on ne veut pas échouer donc on a des doutes on est stressé en fait c'est ça donc c'est notre personnalité il va falloir donc éduquer notre âme à ne pas être mêlé du stress de la chair mais plutôt à être mêlé des convictions de notre esprit parce que n'oubliez pas que quand nous sommes nés de nouveau notre esprit a été incorporé dans l'esprit de Christ et notre esprit dans le Christ c'est tout hébreu le chapitre 10 le verset 14 dit que par une seule offrande Dieu a rendu notre esprit parfait pour toujours donc il y a un tiers de nous corps, âme et esprit il y a un tiers de nous qui est parfait pour toujours il y a un tiers de nous qui connaît toutes les profondeurs de Jésus Christ donc nous avons qu'à nous pencher vers l'esprit pour que l'esprit éduque notre âme à recevoir à comprendre que tout ce que Dieu dit dans sa parole est vrai voilà hébreu le chapitre 4 le verset 12 dit que la parole entre jusque partout puisée dans l'esprit pour opérer toutes sortes de manifestations des choses que Dieu a prévues dans le spirituel dans le signe naturel pour nous vous voyez dans le premier palier ici dans la version parole vivante dit c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on en espère donc vous voyez je veux réaliser quelque chose il y a quelque chose qui existe que Dieu a déjà prédisposé cette substance est là déjà que je veux réaliser vous voyez donc je dois puiser dans la substance je dois à partir de ce que je veux toutes ces choses là sont par exemple si vous êtes en crise toutes les choses que vous voudriez avoir sur terre tout cela existe déjà dans la substance des choses que Dieu a déjà disposé donc pour les réaliser il faut faire quoi le deuxième palier dit quoi écoutez bien écoutez bien donc si le premier palier dont nous avons déjà parlé dans notre précédente émission dit que c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère le deuxième palier dit c'est une manière de le posséder déjà par avance ah là ça change les données vous voyez ça change les données le deuxième palier de parole vivante dit c'est une manière de le posséder déjà d'avance donc le premier palier je dois être conscient que des choses sont disposées pour moi et je dois chercher à les réaliser c'est-à-dire à les matérialiser en les appelant du naturel au naturel il faut le posséder mais il dit maintenant dans le deuxième palier pour le posséder il faut il dit que pour le posséder il faut faire des teurs sauf que je possède déjà par avance donc si je veux posséder quelque chose que Dieu a déjà prédisposé pour moi par la foi c'est-à-dire on prophétise suis-moi monsieur tant ma soeur tant vous qui me suivent on dirait vous qui allez me suivre vous avez une prophétie qui dit que dans deux ans ou dans un an vous allez avoir une grande somme d'argent vous allez parvenir à bâtir une telle entreprise donc ça veut dire que la prophétie vous annonce que Dieu vous a disposé des choses déjà dans le surnaturel vous en avez déjà la substance or comme le dit King James la foi puise dans la substance de ce qui existe déjà vous voyez donc si j'ai déjà les substances on dit maintenant il faut posséder d'avance parce que je veux que ce qui existe arrive sur terre je dois posséder d'avance et pour posséder d'avance comment je fais c'est là la grande question comment je fais regardez bien je veux partir de 2 rois 2 le verset 9 Elie et Élisée si je me trompe du passage essayez de m'apporter la bonne partie 2 rois 2 le verset 9 vous voyez Élie marche avec non Élisée marche avec son maître Élie il est là pour que Élie s'en aille d'accord Dieu va l'enlever il va quitter son son fiole alors il va quitter son disciple Élie maintenant qui dit à Élisée demande moi ce que tu veux avant que je sois enlevé d'avec toi c'est Élie maintenant Élisée maintenant va lui répondre à son maître Élie ben je voudrais que tu m'accordes la double portion de l'esprit qui est sur toi c'était gourmand mais c'était osé et je suis d'accord puisqu'on lui dit qu'il y a quelque chose qui existe pour lui donc vous voyez la foi donc la foi n'est pas une invention la foi n'écrit rien ta foi que tu manifestes en Jésus Christ c'est cette foi là on te donne déjà des indicateurs dans les écritures dans la parole que telle chose existe pour toi en fait c'est ça il faut faire très attention et il faut être vraiment cohérent avec Dieu on te dit que telle chose existe pour toi à partir du moment où j'ai l'information publiquement que la chose existe pour moi c'est-à-dire que j'ai le droit de me l'accaparer aussi simplement et pour me l'accaparer il faut que je sois sûr que ce que je veux réaliser existe donc si je suis sûr que ça existe on m'a informé que ça existe quelque chose est disponible pour moi donc moi je dois être sûr que ça existe c'est un premier palier d'accord et le deuxième palier on me demande de le voir à l'avance on me demande de le voir à l'avance et comment ça se passe regardez bien nous entrons donc dans la démonstration de la manifestation de la foi si vous voulez de la manifestation de la puissance de Dieu et tous ceux qui m'écoutent si vous essayez de mettre en pratique et d'expérimenter ce que je suis en train de dire vous allez expérimenter des guérisons je le dis avec conviction avec assurance parce que j'en ai expérimenté beaucoup même jusqu'à ce que je parle à mon réservoir quand j'ai eu une panne sèche d'essence quand je roulais j'ai parlé à mon réservoir et j'ai pu faire 30 kilomètres encore sans que la voiture ne s'arrête jusqu'à ce que j'arrive à la prochaine station vous voyez c'est des choses miraculeuses qui arrivent mais comme je le dis vous ne pourrez jamais comprendre si vous ne vous levez pas pour l'expérimenter il faut simplement l'expérimenter parce que la Bible est réelle Dieu est réel Jésus Christ est réel il faut simplement l'expérimenter vous voyez il faut simplement l'expérimenter donc je reviens comment voir j'étais sûr comment voir la chose d'avance j'étais sûr le cas Élie et Élisée Élie qui demande à son disciple qu'il doit partir donc il faut que son disciple Élisée lui demande tout ce qu'il veut Élise Élisée ose il dit je veux la double portion ce qui est juste ce qui est clair on m'a dit que quelque chose existe pour moi donc moi je veux voilà et ce qui existe vous allez voir tout à l'heure Éphésiens le chapitre 1 nous dit que ce qui existe déjà est tellement abondant c'est tellement illimité je vais vous donner ce passage là quand je vais finir c'est tellement illimité que je peux en puiser autant c'est nous qui limitons Dieu et qui demandons les petites choses sinon ce que Dieu a disposé pour nous est tellement abondant est tellement illimité donc il ne faudrait pas que quand nous demandons nous nous ayons peur Dieu n'a pas peur de dévexer sur toi sa gloire il n'a pas peur il a disposé pour toi c'est toi qui n'as pas encore compris qu'il a disposé pour toi vous voyez donc Élisée a osé et je suis d'accord il n'a pas été gourmand il a osé parce qu'on lui a dit que quelque chose est disponible donc lui il dit bon si c'est disponible je vais la double si c'était moi mais j'allais demander triple, quatre, cinq voilà maintenant regardez ce qu'Élisée lui dit il lui dit ce que tu demandes c'est dur c'est difficile mais ce n'est pas impossible donc vous voyez que comme quoi tout ce qui est disponible pour nous dans le sud naturel n'est pas impossible à avoir pourvu que alors voilà ce qu'Élie lui dit pourvu que tu me vois pendant que Dieu m'enlève alors Élie lui dit si tu m'as vu pendant que Dieu m'enlève d'avec toi alors tu as reçu la double potion que tu as demandé et Élisée va être très attentif il ne s'est pas laissé distraire c'est ça aussi le sujet il ne s'est pas laissé distraire quand le fils de Bouvée dit oh sais-tu que Dieu enlève ton Seigneur d'avec toi il dit taisez-vous je sais ne me distraillez pas voilà je suis concentré et quand Dieu enlève Élie d'avec Élisée qu'est-ce que Élisée fait Élisée crie mon père mon père chat d'Israël Satan Valéry et la Bible dit il ne le vit plus vous voyez donc Élie maintenant va laisser tomber le manteau parce que Élisée a donné la preuve qu'il a vu ça c'est très important parce que le deuxième palier de la foi c'est voir la chose l'avance notre objectif c'est de réaliser quelque chose qu'on espère et pour réaliser quelque chose qu'on espère on a déjà parlé des substances tout ce qu'il faut comprendre qui est déjà disponible pour nous maintenant le deuxième palier il faut voir à l'avance il faut voir à l'avance Élisée a vu Élisée lui a dit si tu as vu ce que tu as reçu si tu as vu à l'avance ce que tu as reçu donc Élisée a vu donc quand il a vu il a démontré maintenant qu'il a vu ça veut dire quoi il a parlé mon père mon père je vois des chars je vois une cavalerie il a parlé donc vous voyez que toute une fois qu'on a déjà vu la chose à l'avance c'est notre parole qui va appeler cette chose là qui va faire des déclarations qui va faire des paroles libères des paroles prophétiques des déclarations prophétiques et vous allez voir ce qui est dans le sujet naturel va se matérialiser mais allons-y doucement on y est presque par la grâce de Dieu quand Élisée prend le manteau parce que regardez bien dans la discussion il a demandé la double portion de l'onction qui est suélie mais il n'a pas demandé que deux onctions suélie viennent il dit la double portion de l'onction qui est suélie doit être suélie donc ça veut dire que Élée lui laisse tomber un manteau il ne laisse pas tomber deux qu'est-ce qu'Élisée fait Élisée prend le manteau qu'Élie a laissé tomber mais il va déchirer lui son manteau en deux pour montrer qu'il réalise la double portion en fait c'est une des choses sur la manifestation de la foi ce deuxième pilier qu'on ignore souvent vous voyez Dieu peut nous donner quelque chose la chose existe mais il faut matérialiser la chose Élisée va faire quoi Élisée prend son vêtement et déchire parce que la double portion ce n'est pas pour Élée Élisée veut la double portion donc quand Élée laisse tomber une seule portion il faut qu'Élisée déchire son manteau que lui porte en deux pour qu'une portion qu'Élie a laissé tomber soit communiquée à chacune des portions de son manteau qu'il a déchiré et ça fait bel et bien les deux vous voyez donc c'est une portion de l'onction d'Élie qui tombe maintenant qui est multipliée par deux puisqu'il a demandé la double donc si Élisée fait tomber la seule portion à Élisée de multiplier par deux puisque c'est ce que tu as demandé c'est ce que tu crois c'est ce que tu espères donc si tu as vu d'avance multiplie donc Élisée qui a vu le manteau tomber va déchirer son vêtement parce que pour lui il est exaucé quand tu as vu d'avance tu as une confiance que tu as exaucé donc quand tu es exaucé libre coup à t'entraîner à te laisser entraîner dans les actions prophétiques vous voyez quand vous avez vu déjà la chose libre coup à se laisser entraîner dans les actions prophétiques alors il fait quoi il déchire le manteau et il communique le manteau qu'Élie a laissé tomber et il déchire son vêtement il communique le manteau qu'Élie a laissé tomber il communique ça à une portion de son vêtement et il communique à l'autre portion donc ça fait bel et bien les deux donc l'onction d'Élie multiplie par deux et ça c'était la foi d'Élisée vous voyez c'était pas la foi de Dieu la foi de Dieu dit si tu m'as vu ce que tu as reçu et Dieu va lui montrer la vue donc quand il a vu il déchire alors je veux pratiquement expliquer ce qui se passe regardez par exemple vous vous levez vous avez dormi vous vous levez et puis vous faites un rêve et puis ça fait que dans le rêve là vous avez eu des millions je prends un exemple bizarre banal comme ça mais si toi tu rêves tu te réveilles que tu as eu des millions ça veut dire que dans le surnaturel on t'a donné des millions mais si on t'a donné un esprit c'est que tu peux l'avoir naturellement en fait c'est ce que ça veut dire aussi simplement tout ce que tu as vu dans ton esprit c'est que on veut que tu l'aies naturellement alors qu'est-ce que tu fais il va falloir faire comme Élisée pour que ce que tu as vu là ça arrive c'est vrai ça va être un processus ça va pas arriver le même jour mais ça peut arriver aussi le même jour tout dépend du processus vous voyez du processus d'exhaustement du processus du téléchargement de l'exhaustement jusqu'à son accomplissement ça aussi c'est un autre sujet qui va venir plus tard dans le même courant dans le même coup du message que je donne maintenant vous voyez donc Élisée qu'est-ce qu'il fait il a décidé par deux donc vous aussi vous avez fait votre rêve vous avez vu les milliards qu'on vous a donnés quand vous vous réveillez à vous de matérialiser ça vous devez parler vous devez d'abord dire à Dieu voilà ce que j'ai vu qu'est-ce qu'Élise a fait il dit mon père mon père Charles Israël c'est sa cavalerie et puis ça la vision a disparu Élisée a laissé tomber le manteau donc vous devez d'abord confesser tout ce que vous avez vu Seigneur je te donne toute la gloire je te loue dans mon rêve voilà ce que j'ai vu quelqu'un m'a donné une mallette une valise d'argent c'est un message c'est que ce don là cette grâce là est disponible pour moi dans le sud naturel vous voyez une fois que vous décrivez ce que vous avez vu comprenez déjà vous devez voir dans votre esprit comme Élisée a vu le manteau tomber vous allez voir cette mallette là tombe mais elle ne tombe pas tout de suite dans votre maison d'accord vous l'avez vous voyez ça de l'avance et vous commencez à déclarer que cette mallette là soit pour vous maintenant n'oubliez pas dans le naturel Dieu ne fait pas plus voir la jambe du ciel il utilise des gens il vous met en connexion il vous donne des opportunités d'affaires il crée des situations donc à vous maintenant de parler comme Élisée a parlé il faut déclarer il faut avoir des actions prophétiques Élisée lui a déchiré son manteau vous voyez quand il a parlé la chose est tombée en plus qu'est-ce qu'il a fait il a déchiré son manteau donc il y a des actions que le Saint-Esprit va vous inspirer à faire pour que cette chose là que vous avez vue dans le spirituel se réalise dans le naturel vous voyez par contre je termine juste avec Élisée avant d'enchaîner sur mon par contre quand Élisée a pris ces deux portions la portion de l'onction d'Élie qu'il a communiqué à ces deux vêtements il est arrivé au Jourdain parce qu'avant qu'ils arrivent Élie a frappé avec une portion et le Jourdain s'est séparé il a traversé Élisée aussi quand il est arrivé il a dit Dieu d'Élie où es-tu ? c'est-à-dire j'opère dans la grâce d'Élie c'est la même chose les amis nous aussi nous opérons dans la grâce de Jésus-Christ dans notre foi en Christ vous voyez nous opérons dans la grâce de Jésus-Christ Jésus-Christ a disposé des choses pour nous et nous faisons quoi ? nous décrivons ce que nous avons vu vous voyez déjà le fait de parler en décrivant ce qu'on a vu il met déjà à notre disposition la chose c'est le message que Dieu veut nous faire passer à travers la conversation d'Élie et Élisée nous décrivons une fois qu'on a fini de décrire qu'on a Dieu on a montré à Dieu que ce qu'on a vu ce qu'il nous a montré on l'a vu alors Dieu met ça à notre disposition maintenant la deuxième partie c'est quoi ? c'est l'action qui nous permet de nous accaparer la chose Élisée lui a déchiré son manteau et il a connecté le manteau d'Élie aux deux vêtements qui étaient celui qu'il a déchiré donc ça fait bel et bien la doule portion maintenant quand il frappe il dit Dieu de lui c'est comme nous nous disons au nom de Jésus-Christ mort lève-toi au nom de Jésus-Christ paralytique lève-toi au nom de Jésus-Christ avec tes yeux s'ouvrent c'est exactement le même procédé et c'est un message que Dieu nous a donné et nous ne pouvons pas ignorer ce message-là si nous voulons opérer par la foi vous voyez ? par contre je le disais tout à l'heure si vous faites un rêve et que par exemple vous voyez la mort par exemple vous avez vu on vous a tué vous êtes enterré ou bien on a tiré sur vous n'oubliez pas prenez ça au sérieux parce que Dieu qui veille sur nous qui ne veut pas que nous soyons surpris des choses qui nous arrivent qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu vous montre les choses par avance donc ce que tu as vu par avance il va falloir suivre le même procédé que je viens de dire là pour annuler ça quand vous vous réveillez il faut d'abord décrire que vous avez vu quand vous vous réveillez il faut d'abord décrire que vous avez vu et une fois que vous décrivez que vous avez vu la chose est à votre disposition à vous maintenant d'en faire ce que vous voulez quand Élisée a déclaré qu'il a vu Élée Élée a laissé tomber son manteau maintenant à Élisée de déchirer son vêtement en deux et communiquer le manteau d'Élie à chacune des portions de son vêtement déchiré pour que ça fasse les deux portions qu'il a demandé donc si je décris que Seigneur j'ai vu les milliards à moi d'en faire ce que je veux maintenant une fois que je décris c'est à ma disposition maintenant comment je vais faire pour les avoir une fois que vous avez vu la mort que vous avez décrit la mort est maintenant à votre disposition qu'est-ce que vous en faites vous allez lui dire je ne veux pas je l'annule sors de ma vie je ne commande pas Jésus-Christ que ton oeuvre est détruite je ne commande pas Jésus-Christ que les sorciers ou quoi 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 que vous utilisez pour amener la mort sur mon âme je commande la destruction je vous envoie à tel lieu je vous envoie à tel ceci ou bien je retourne ça chez vous en fait c'est vous qui en faites ce que vous voulez c'est ce que Élisée a fait quand le manteau de lit est tombé lui il a déchiré son vêtement et puis il a communiqué le seul manteau de lit à chacune des portions de son vêtement déchiré voyez si vous voyez des milliards vous avez décrit votre rêve et que le songe que vous avez vu on laisse tomber l'argent qu'est-ce que vous faites à vous d'en faire ce que vous voulez vous allez commander Seigneur l'argent ne vient pas du ciel ce n'est pas les hommes que tu vas me donner ce n'est pas les opportunités que tu vas me donner peut-être je vais arriver quelque part par hasard et puis cette chose va arriver donc vous commencez à déclarer dans le naturel tout ce que vous avez vu de l'avance donc tout ce que vous avez vous avez décrit vous avez vu donc vous avez reçu donc tout ce que vous avez dit là ça va se réaliser ça là la Bible ne ment pas je l'ai déjà expérimenté mille fois ça va se réaliser vous commencez à prophétiser vous commencez à décrir vous commencez à déclarer pardon vous commencez à libérer la parole sur la base de ce que vous avez vu et vous y croyez fermement et vous arrivez à réaliser parce que le premier palier dit c'est avoir confiance dans ce que nous attendez il ne faut pas que je raconte n'importe quoi je vais vous le lire exactement le premier palier dit c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère voilà donc j'ai une ferme confiance j'ai déjà vu ah oui j'ai déjà vu et deuxième palier dit il faut voir d'avance donc si j'ai déjà vu ma confiance ne peut plus être défaillante donc je commande maintenant que toutes les personnes que Dieu a préparées pour que cet argent là entre en connaissance avec moi pour que ce boulot là entre en connaissance avec moi pour que ce papier là je puisse l'obtenir sur le territoire pour que ce mariage là pour que en fait tout ce que vous voulez ça fonctionne à vous maintenant de déclarer et quand vous déclarez n'oubliez pas soyez disponible parce qu'il va se faire des rencontres il va se faire des connexions Dieu va permettre que des choses des gens vous racontent et vous allez voir un matin vous vous rendez compte que vous avez réuni tous les milliards que vous avez vus spirituellement vous voyez ça nous sommes au deuxième palier de la foi alors prochainement je parlerai du troisième palier de la foi donc restez connectés ça va être un paragraphe de Dieu le mardi du sport je parlerai du troisième palier donc j'ai déjà parlé du premier palier déjà le mardi du sport passé puisque le jeudi on n'en a pas eu le samedi du sport aujourd'hui le jeudi on n'a pas eu à cause de la nouvelle tragique on était tous en unité de prière dans le corps de crise pour le pasteur Marcelo qui a endeuillé tragiquement et aujourd'hui samedi j'ai parlé du deuxième palier en faisant un rappel du premier palier alors le mardi du sport je parlerai du troisième palier alors restez connectés le mardi du sport par la grâce de Dieu on s'édifiera et le Seigneur nous aidera à comprendre et à réaliser beaucoup de choses je voudrais dire à un enfant de Dieu n'oubliez pas le Seigneur nous a béni de toutes sortes de bénédictions quand vous lisez la parole de Dieu c'est clair les versets sont clairs et indubitables on ne peut pas douter je vous avais promu que j'allais partager ces versets avec vous merci au Saint-Esprit qui me le rappelle voilà afin que je ne balance pas des paroles en l'air alors les paroles sont claires Ephésiens le chapitre 1 le verset 3 dit loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a comblés par l'esprit de toute la plénitude des dons célestes il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient les amis c'est-à-dire on a la substance c'est-à-dire spirituellement j'ai déjà les dons spirituels donnent de puissance d'inspiration de révélation le fruit de l'esprit tous les neufs tout ce que le Saint-Esprit a tout m'a été donné tout ce que Jésus-Christ a tout m'a été donné vous voyez et là on me dit encore en plus de cela toutes les bénédictions que le royaume de Dieu contient c'est-à-dire bénédictions matérielles bénédictions financières bénédictions conjugales mariage quoi 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 enfantement tout ça a été déversé dans ma vie c'est-à-dire déversé d'en haut parce que ton esprit est uni au Christ alors comment est-ce que ton esprit est uni au Christ Ephésiens le chapitre 1 le verset 13 nous dit bien ici vous aussi chrétien d'entre les non-juifs après avoir entendu le message de la vérité la bonne nouvelle de votre salut vous avez mis votre confiance en lui vous voyez en Jésus-Christ et voici donc en communion avec le Christ vous voici donc en communion avec le Christ par votre foi par votre foi vous voyez cette fois-ci il nous parle de notre foi il ne parle plus de la foi du Christ notre foi puisqu'on est bien en communion avec lui il va falloir puiser des choses qui sont en lui pour les matérialiser pour les réaliser comme le dit le premier palier vous voyez il dit vous avez été scellé par l'esprit saint gage de si grandes promesses au verset 14 il dit cet esprit saint annoncé depuis longtemps est à la fois la garantie de l'avant-goût de notre héritage commun c'est une sorte d'accompte que Dieu nous donne sur le salut définitif une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise elle sera pleinement notre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé ainsi grand prix un motif de plus de célébrer la gloire magnifique du Dieu vivant les amis c'est quoi en fait vous voyez notre esprit a été scellé au Christ donc on a été incorporé et ce passage de Romain 13 de Ephésiens 1.13 Romain 8 nous le dit si bien et c'est tellement fort que j'ai été battu même j'ai été battu les amis j'ai été battu regardez ce que Romain 6 Romain 6 pardon je dis 8 c'est Romain 6 verset 5 il dit en effet nous sommes devenus un seul et même esprit avec Jésus Christ nous lui avons été incorporé comme le greffon à son porte greffe si donc nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui nous le serons en sa résurrection pour pour revivre comme lui voilà alors les amis vous voyez toi et moi quand on est né de nouveau on a été incorporé en Christ c'est à dire notre esprit une partie de nous est dans le Christ et Ephésiens 1.13 dit c'est scellé par le Saint-Esprit et à partir du moment où c'est scellé par le Saint-Esprit le verset 14 d'Ephésiens dit que le Saint-Esprit qui est le gage il nous donne un avant-goût il nous donne les accomptes de la gloire et de toutes les bénédictions qui nous sont réservées déjà dans le ciel or les avant-goûts et l'accompte c'est quoi quand vous êtes salarié que vous travaillez que vous avez des difficultés que vous avez besoin d'argent parce que vous êtes en difficulté on vous donne une avance sur votre salaire avant qu'on vous donne le reste à la fin du mois or là ils disent ici que dans Ephésiens 1.13.14 que le Saint-Esprit nous donne les accomptes comme notre esprit est uni au Christ donc cette vérité que je dis ne concerne pas ceux qui n'ont pas donné l'oeuvre à Jésus ça concerne que ceux qui ont donné l'oeuvre à Jésus qui sont nés de nouveau vous voyez on a les accomptes vous voyez le Saint-Esprit nous donne les accomptes de toutes les bénédictions telles que le dit Ephésiens 1.3 toutes les tous les dons célestes toutes les bénédictions du royaume de Dieu on nous donne les accomptes une bénédiction limitée illimitée pardon une bénédiction illimitée si on te donne les accomptes c'est des accomptes illimités c'est-à-dire c'est pluris plurisuffisant pour ce don que tu as besoin sur la terre voilà tu as besoin de 1000 milliards ou bien 300 000 milliards les accomptes là c'est supérieur à ça vous voyez donc déjà on a la substance de la foi et maintenant nous on doit espérer en ces choses là pour les réaliser et pour les réaliser il faut voir d'avance donc voilà la conclusion de ce que nous avons expliqué depuis tout à l'heure donc merci de m'avoir suivi en ce samedi 15 juin 2024 ce samedi du sport voilà nous ferons le troisième palier de la foi le mardi mardi je ne sais pas 16 17 18 18 juin 2023 si vous voulez prier avec nous je suis présentement ce jour en france alors je serai demain de 15h à 17h30 à sarcelle ça sera à 3 rue du bas pereux 95200 sarcelle voilà vous avez le bus 239 230 si je ne me trompe pas arrêt les pereux si vous allez sur ma page facebook olivier boni et mon profil facebook vous verrez l'affiche et vous aurez l'adresse exacte d'accord c'est de 15h à 17h30 si vous voulez prier avec nous aux deux plateaux pour ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire habitant j'y serai bientôt par la grâce de Dieu vous nous rejoignez sur le boulevard la tri venant de Cocody Angré ou alors Cocody de l'ENA ou alors d'Angré par ce côté vous trouverez l'ancienne station mobile qui est maintenant la station OLA derrière la station vous trouverez deux cours de tennis il faut juste contourner voilà vous trouverez les églises sources de vie espace csvjc an communauté sources de vie en jésus-Christ alliance nouvelle dont je suis le pasteur principal si vous venez en voiture c'est la rue K42 porte 121 en GPS voilà pour les autres églises citées de David Yopougon Angré Château Corogo Tanda Dallois ainsi de suite merci de nous contacter au service de communication par WhatsApp 225 0504 10 69 65 merci de m'avoir suivi nous sommes ensemble bénis dans la foi du Christ et dans la manifestation de la foi en Jésus-Christ dans l'opération surnaturelle des choses que Dieu a disposées pour nous que Dieu nous garde longtemps et qu'il nous permet de jouir de tous les accomptes que le Saint-Esprit a disposé pour nous afin que notre vie ne soit pas une souffrance mais une bénédiction qui témoigne que le Christ n'est pas resté dans le tombeau qu'il est ressuscité qu'il est réel à Dieu soit toute la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ et je dis Amen cette fois Jésus-Christ